Le saviez-vous, François Cluzet a partagé la vie de Marie Trintignant durant 4 années. Les deux comédiens lassés de la vie parisienne avaient donc élu un certain nombre en domicile dans le sud de la France pour un petit peu plus de tranquillité malgré leur séparation. Les ex étaient restés en très bon terme, en témoigne le magnifique portrait qu'avait fait le héros de, ne le dit à personne de l'actrice, une fois que celle-ci était malheureusement décédée. Marie a été non seulement ma femme, la mère d'un de nos enfants, mais aussi une femme exceptionnelle, douée d'une sensibilité incroyable, qui avait une fantaisie fantastique. C'était une très grande perte pour ceux qu'il aimait, et pas que, François. Marie a rendu son dernier souffle le 1er août 2003 à l'âge de 41 ans à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine, quelques jours plus tôt, elle se trouvait dans une chambre d'hôtel à Vilnius avec Bertrand Cantat. Lorsque, malheureusement, vous le savez, une dispute a éclaté, le chanteur lui a asséné de nombreux coups, la laissant inanimée, elle est morte quelques heures après, après une malheureuse ultime opération qui n'a pas réussi à sauver la jeune femme. De leur union est né donc Paul, né en 1993, et ce garçon approche donc les 30 ans qu'il aura l'année prochaine, et oui, le temps file pour tout le monde. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501